Hey ! Bonjour, élèves musiciens. As-tu envie d'apprendre à jouer du piano ? Alors, pas forcément du piano jazz, pas forcément du piano bar, mais du piano en toute liberté. C'est ce que je te propose bientôt sur cette chaîne YouTube en exclusivité. En fait, j'ai écrit pendant des années une méthode que je m'apprête à sortir qui te permet de jouer en toute liberté, c'est-à-dire que tu peux vraiment t'exprimer au piano, même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie. Et en fait, c'est quoi ce que j'appelle le piano liberté ? Alors, je ne sais pas exactement si c'est le nom que je vais choisir pour la méthode, mais le principe, c'est qu'on va se détacher du dogme généralement imposé par la partition, du genre « c'est écrit ça, tu dois jouer ça, c'est que tu ne joues pas ça, je me fâche ». C'est un peu comme ça que j'ai appris le piano malheureusement au début, et heureusement, j'en suis sorti. Et non seulement on va se détacher de la partition, en fait, on ne va même pas avoir besoin de la partition dès le départ, mais on ne va même pas aborder le solfège inutile. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de solfège dans ma méthode, parce que le solfège, ce n'est pas juste lire des notes, c'est aussi connaître le rythme, savoir bien se placer sur la musique, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de ne pas passer un an à faire du solfège avant de toucher l'instrument, comme ça se pratique traditionnellement dans les conservatoires. Donc non, là, on va attaquer directement le piano, et tu vas jouer en tout cas tes premières mélodies, d'abord à une main, puis rapidement aux deux mains, puis tu vas voir que tu vas pouvoir t'amuser assez rapidement à faire les deux mains ensemble. Et donc, le principe, c'est qu'en fait, j'ai composé plein de petits morceaux très sympas pour toi, qui vont suivre ton évolution, qui vont suivre ton niveau. Donc, tu n'auras pas besoin de faire deux heures de piano par jour pour t'en sortir, et tu vas t'amuser dès les tout premiers cours. Je considère que tu pars du zéro absolu, à la rigueur, que tu ne sais même pas ce que c'est qu'un piano, et on va apprendre les choses petit à petit. Tous les premiers cours sont offerts. Ensuite, si tu veux aller plus loin, et que ma pédagogie t'intéresse, et que tu constates que tu fais des progrès, et que tu prends vraiment énormément de plaisir à jouer du piano, eh bien, tu pourras poursuivre dans une formation sur abonnement. Mais pour l'instant, ce que j'appelle les premiers cours, c'est jusqu'au premier morceau, mains ensemble, etc. Donc, ça va quand même assez loin. Tout ça, ça va être refaire, ça va être sur la chaîne YouTube, et ça commence cet été. La méthode, je l'ai, je l'ai déjà enseignée auprès de mes élèves en cours particulier. Ça a super bien marché pour eux. Maintenant, le truc, c'est que je voudrais sortir à la fois une méthode en vidéo, et aussi une méthode papier qui rappelle les grandes étapes de la méthode, que je t'offrirai évidemment, et j'avais envie de trouver un nom qui, enfin, à la fois original, mais un nom qui décrive assez bien ce que je vais te proposer. Et en fait, je te demande ton avis. En fait, mon idée, c'est de me dire, ouais, si, bien sûr que ce qui est important, c'est le contenu de la méthode, le suivi personnalisé, le contact avec les élèves, ça, c'est hyper important. Mais imagine que tu arrives dans un magasin de musique, et tu vois plein de bouquins de musique, plein de bouquins sur l'apprentissage, sur le piano, parce qu'il y en existe plein, et je me dis, tiens, quel serait le titre du livre que tu auras envie d'ouvrir ? Je dis, ah oui, tiens, pas mal ce titre de bouquin, je vais voir ce qu'il y a dedans. Voilà, bon. Et puis, j'avais aussi envie de savoir ce qu'évoquent pour toi les différents termes que je peux employer autour du piano. Enfin voilà, donc c'est un petit questionnaire sympa, tu prends cinq minutes pour répondre. Et puis, si ma démarche t'intéresse, si apprendre à jouer du piano, ça t'intéresse, et que tu n'as pas envie de passer par un nom de solfège, et de d'abord savoir lire des notes sur une portée, avant de jouer tes premières notes, afin de te faire mumuse sur le piano, et bien en fait, si cette démarche t'intéresse, tu pourras, à la fin du questionnaire, tu pourras mettre ton prénom et ton adresse e-mail. Donc ça ne t'engage à rien financièrement, évidemment, ça n'a aucune obligation, tu n'es même pas obligé de suivre les cours après, tu fais comme tu veux. Simplement, si tu veux qu'on reste en contact, et bien tu me mets ton prénom et ton adresse e-mail, mais ce n'est pas obligé. Donc si tu fais vraiment ce que tu veux, tu peux très bien remplir le questionnaire de manière complètement anonyme. Alors en fait, le questionnaire, je l'ai déjà publié sur les réseaux sociaux, il y a déjà 72 personnes qui ont participé, donc je commence à avoir de bonnes idées sur ce que les gens ont dans la tête, et puis aussi du titre de la méthode qu'ils aimeraient bien trouver. Et en fait, je me dis, tiens, dès que j'aurai 100 réponses, donc il n'en manque plus que 28, dès que j'aurai 100 réponses, j'écrirai le titre de ma méthode, je la publierai, et on pourra commencer les cours. Donc les cours, ça va commencer, c'est cet été, donc je pense aux alentours de fin juin ou début juillet, mais en tout cas, je te... 2018, oui. Donc je te tiendrai au courant. Alors, une fois que tu m'auras donné ton prénom et ton adresse e-mail, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout simplement, je t'enverrai une... Donc je ne vais pas t'envoyer 15 000 e-mails, ce n'est pas mon genre. Je ne vais pas t'envoyer des e-mails non sollicités, évidemment, je ne t'enverrai que des infos sur le piano, et évidemment sur l'apprentissage du piano. Et surtout, je t'enverrai une invitation à me rejoindre sur YouTube parce que ce qu'on va faire, et c'est ça qui va être assez original, ça va être la première fois que je le fais, mais ça va être une bonne expérience pour moi aussi, c'est de te donner des cours en direct sur YouTube. Donc, tu pourras participer, poser des questions. Et encore une fois, ce seront des cours offerts. Par contre, j'inviterai simplement ceux qui sont vraiment intéressés par l'apprentissage du piano. Pas la peine de prendre des touristes. Celui qui est intéressé par l'apprentissage du piano pourra venir sur invitation et pourra suivre le cours en direct, poser des questions. Et donc, si tu as aussi un compte Facebook, sache que j'ai également créé un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Objectif Piano, où le principe, c'est qu'en fait, alors tu fais connaissance avec les autres personnes qui sont intéressées par l'apprentissage du piano avec ma démarche originale. Et aussi, je te donne sur Facebook déjà des exercices préparatoires à l'apprentissage du piano. Donc, pas besoin d'avoir un piano encore pour l'instant. Ça, j'en parlerai dans les cours sur YouTube. Mais déjà, ce sont des exercices d'écoute active. En fait, c'est écouter des morceaux de piano et essayer de repérer des choses. Ou en tout cas, se poser des questions pour commencer à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ok ? Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, mais déjà, en répondant à mes questions, on peut dire « Ah oui, tiens, je n'ai pas repéré ça. Ah oui, c'est ça, c'est intéressant, etc. » Et puis, ça te donne déjà une petite première démarche. Et puis après, quand on attaquera les cours sur YouTube, tu auras déjà appris à écouter le piano. Ok ? Voilà. Donc, le questionnaire, tu vas trouver le lien en dessous. Donc, tu cliques sur le lien pour arriver au questionnaire. Encore une fois, c'est sans obligation de suivre le cours. C'est sans obligation d'achat, n'est rien du tout. Simplement, moi, ça m'aide à trouver un nom de méthode. Et puis, toi, ça te permet de me laisser tes coordonnées. Et comme ça, je peux te recontacter et t'inviter ensuite à suivre les cours en direct sur YouTube, je pense, dès début juillet. Ok ? Voilà, voilà. Donc, je te laisse remplir le questionnaire et je te dis à très vite sur YouTube pour t'apprendre à jouer du piano. Sous-titrage ... – Sous-titrage FR 2021